C'est Didier Vinault. Salut Didier, bienvenue sur leur thème. Salut Benjamin. Je crois que les gens ont compris que ça y est, j'étais fan. Je vais acheter tous tes bouquins, quand je pourrai. Quant à nous, notre nouvelle chronique, on va dire, c'est les théories du management dans la vraie vie. Et là, aujourd'hui, on parle quand même d'un sujet qui m'a fait sourire quand je l'ai découvert. Faut-il réexpliquer quelque chose à un collaborateur qui n'a rien compris ? C'est bien dit, ça peut être que de toi. Écoute, je ne sais pas, mais c'est quand même souvent une question qu'on se pose, tu vois, parce qu'on a des dirigeants d'entreprises qui, en permanence, disent, mais je ne comprends pas mon collaborateur, je lui ai déjà donné une instruction, je lui ai expliqué déjà deux fois, trois fois, et puis il ne fait toujours pas ce que je lui ai demandé de faire. Alors, la vraie question, c'est comment est-ce qu'on peut comprendre ça ? Parce que, je ne sais pas si toi, ça t'est déjà arrivé, mais souvent, quand tu réexpliques, le collaborateur ou le partenaire, il va peut-être bien le faire, ce que tu lui demandes, une semaine, et puis au bout d'un moment, paf, il y a la vie habitude qui revient, comme si on devait tout réexpliquer. Et à ce moment-là, le bon chef d'entreprise… Et même si on a fait reformuler, etc., c'est pareil, quoi. Même si on a fait reformuler, et donc, on s'est assuré qu'ils avaient compris, et ça ne se passe pas. Oui, oui, eh bien, on fait reformuler, et puis on se dit, bon, comme je suis un bon chef d'entreprise, je suis compréhensif, et puis je suis bien à l'écoute de tout le monde, puis je suis un mec bien ou je suis une fille bien, ah, ben, je vais lui réexpliquer encore une fois. Ah, et puis ça ne marche pas. Alors, c'est là où la théorie peut servir. Peut-être qu'en fait, ce n'est pas un problème de compréhension. C'est-à-dire que le collaborateur qui continue à faire comme avant, on peut peut-être se poser la question suivante. Et si, en fait, il avait très bien compris ce qu'on lui demande ? Mais qu'en fait, il ne veut pas faire. Pour une raison toute simple, c'est que ce n'est pas dans son intérêt. Mais alors, comment comprendre ce comportement ? Parce qu'à ce moment-là, on se trouve confronté à une forme de dissonance entre ce qu'on pourrait considérer être l'intérêt du collaborateur, son intérêt personnel, qu'il a pu prendre dans ses petites habitudes, dans les compétences qu'il sait maîtriser, d'une part, et puis d'autre part, ce qui pourrait correspondre à l'intérêt général ou à l'intérêt du collectif. Mais comme le collaborateur a compris que son intérêt personnel pouvait être en contradiction avec l'intérêt collectif, il va faire semblant de ne pas comprendre, alors qu'en fait, il a très, très bien compris. Et du coup, on arrive à un mécanisme qui est complètement tordu, c'est-à-dire que plus on lui explique dans ce cas-là, et plus il va renforcer ses mécanismes de défense. C'est ce que, dans le jargon des sciences sociales, on appelle l'effet Pénélope. Tu connais Pénélope, Benjamin ? Tu vois, la femme d'Ulysse ? Moi, j'avais Pénélope Cruz, mais c'est une Pénélope qui est bien. Non, ce n'est pas tout à fait les mêmes formes. Ah, d'accord. Mais non, moi, je te parle de Pénélope d'Ulysse, Pénélope d'Itaque. Elle dit à son Ulysse, « Va, je t'attends, je te serai fidèle jusqu'au bout. Va, trois, va faire la guerre. » Sauf que la pauvre Pénélope, elle n'avait pas prévu que ça durait 20 ans. Et donc, Pénélope lui fait une promesse. Elle lui dit, « Ulysse, je te serai fidèle jusqu'au bout. » Mais ça dure. Et donc, elle a des prétendants qui lui tournent autour et qui lui disent, « Mais tu devrais te remarier, Ulysse. Ulysse, t'as oublié. » Et Pénélope ne peut pas, parce que si elle se remarie, elle trahit sa promesse. Et si, en même temps, elle leur dit, « Jamais je me remarierai. » Elle risque d'être tuée par des prétendants. Alors, Pénélope invente un stratagème. C'est le fameux stratagème de la tapisserie. Donc, elle tisse le jour et elle dit, « Quand j'aurai fini ma tapisserie, je me marierai avec l'un d'entre vous. » Et puis, la nuit, pendant que les prétendants dorment, elle détricote, elle détisse ce qu'elle a fait. Mais ce qui est quand même assez incroyable dans l'histoire, c'est que ça dure 20 ans. Eh bien, des effets Pénélope, on en a plein dans l'entreprise. C'est le cas de figure où tu vas avoir un collaborateur qui te dit, « Ah oui, 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 non, mais en ce moment, c'est super bien. Merci, il faut que je fasse ce que vous m'avez dit de faire. Mais là, je ne peux pas. Je suis débordé. Ce n'est pas possible. La semaine prochaine, oui, oui. Ou peut-être dans un mois ou après le Covid, quand ça ira mieux, qu'on reprendra. Et en fait, on te trouve toujours un bon prétexte, un bon intérêt. Alors qu'en fait, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que le collaborateur a intégré que ce qu'on lui demandait, ça ne lui plaisait pas ou que ce n'était pas dans son intérêt. Mais simplement, il n'ose pas le dire. Peut-être parce qu'on n'a pas créé aussi les conditions, le bon climat d'entente qui fait en sorte que finalement, il puisse y avoir une expression ou en tout cas, une acceptation de la part du chef d'entreprise de se dire que, oui, par moment, dans une entreprise, les intérêts des uns ne vont pas forcément dans le sens de l'intérêt général. Alors bon, ce n'est pas très grave parce que dans le fond, ce qu'il y a derrière ça, c'est quand même un pari sur l'intelligence parce que le fait de se dire que le collaborateur, il a compris, c'est considérer qu'il a une intelligence de la situation. Et ça, tu vois, c'est deux auteurs en sociologie, Michel Crozier et Erhard Friedberg qui ont mis ça en évidence il y a déjà pas mal de temps et on appelle ça l'intelligence stratégique ou les stratégies d'acteurs. C'est-à-dire que quand quelqu'un fait quelque chose ou ne fait pas plutôt quelque chose que tu lui demandes, plutôt que de considérer qu'il n'a pas compris, on va plutôt intégrer le fait qu'il a très bien compris ce qui lui arrive mais que ce n'est pas dans son intérêt. Et comme son intérêt personnel n'est pas tout à fait convergent avec l'intérêt du groupe, il va essayer de le voyer, il va jouer autrement. Mais c'est en fait un vrai pari sur l'intelligence mais qui est une intelligence stratégique, une intelligence liée au contexte, à la situation très concrète dans laquelle il se situe à un instant donné et donc qui n'est pas totalement absolu. Et donc, il faut pouvoir aussi très simplement accepter que chaque acteur dans une organisation a un comportement qui est cohérent, qui est intelligent mais en fonction de la situation concrète dans laquelle il est à un moment donné et que ce n'est pas quelque chose de total ni d'universel. Alors, c'est plutôt rassurant de noter ça, c'est-à-dire que quelque part, ce n'est pas forcément des mauvais recrutements mais c'est des choses dynamiques qui se mettent en place de l'intérêt donc comme tu disais personnel, l'entreprise, des dirigeants, etc. Et on voit le début de solution mais on va quand même l'expliquer. Qu'est-ce qu'on fait alors ? Eh bien, je crois qu'il faut déjà accepter. Accepter qu'on n'est peut-être pas plus sachant ou plus connaisseur que son collaborateur parce que son collaborateur a pu développer lui-même une propre connaissance de la situation qui échappe à celle du dirigeant et dans cette situation-là, moi je dirais que le problème c'est plutôt le dirigeant qui n'a pas compris où se situait le facteur de motivation et l'intérêt principal de son collaborateur plutôt que le collaborateur qui n'a pas compris la tâche. Ça, c'est la première chose. Deux, ensuite, reconnaître. On peut aussi aller le voir et lui dire écoute, peut-être que ce que je t'ai demandé là, effectivement, ça perturbe peut-être un peu tes habitudes ou ta manière de faire donc on se met dans une démarche de reconnaissance. Et puis trois, ne pas hésiter aussi à négocier. C'est-à-dire dire bon, s'il y a un effort que je te demande en particulier pour réaliser cette tâche mais en contrepartie sur quoi est-ce qu'on pourrait jouer pour que tu puisses retrouver aussi un petit peu d'autonomie, d'initiative et de liberté. Bon, c'est un bon programme tout ça alors. Ça redonne du peps et des clés pour se réinventer. Mais oui, parce que c'est d'abord un pari sur l'intelligence et faire le pari sur l'intelligence des gens avec qui on travaille, c'est aussi accepter qu'ils ne pensent pas exactement comme nous et qu'ils n'ont pas forcément envie d'agir comme nous tout simplement. Mais c'est une manière aussi d'apprendre à grandir collectivement. Et on en a bien besoin dans la situation qu'on vit actuellement et comme par hasard tu nous prends l'exemple de Pénélope, voilà, 20 ans, dans une situation qui quelque part n'a pas de fin mais quand même on ne sait pas un jour. Merci de mettre du coup toutes les semaines les théories au service de la pratique. Finalement, c'est ce qu'on attendait depuis longtemps.